Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de Cathédogue sur laquelle je vais vous présenter avec flash comment vidanger les glandes annales. Les glandes annales sont situées de part et d'autre de l'anus. Grâce aux phéromones que contiennent leur sécrétion, elles vont renseigner les congénères entre eux sur l'identité du chien. Ils sauront par exemple s'ils ont affaire à un mâle entier ou castré, à une femelle en chaleur ou repos sexuel. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, les glandes annales étant situées de part et d'autre de l'anus, leur vidange se réalise naturellement par pression lors de l'émission des selles. Mais les glandes annales peuvent également se vider par voie réflexe lors d'un stress intense. Lorsqu'un chien se traîne les fesses sur le sol, soit il s'agit de parasites internes, dans ce cas il est nécessaire de traiter son chien contre les vers, soit par défaut de vidange, les glandes annales peuvent s'engorger et entraîner une inflammation. Ce qui démange le chien, une vidange manuelle s'impose alors. Pour vider les glandes annales de votre chien, vous aurez besoin d'un gant et de sopalin. Je vais d'abord vous simuler la vidange sans sopalin. Soulevez la queue, les glandes étant situées de part et d'autre de l'anus, appuyez fermement sur les deux côtés de celui-ci et répétez l'opération deux ou trois fois jusqu'à obtenir une vidange complète des deux glandes. Maintenant, pratiquons la manœuvre en utilisant le sopalin. Soulevez la queue, prenez votre sopalin entre les doigts et pressez de chaque côté de l'anus fermement jusqu'à sentir sous la pression des doigts la vidange des deux glandes. Vous voyez, à présent, on a une grosse sécrétion marron. On va réitérer l'opération pour vérifier que la vidange a été complète. Je reprends mon sopalin et je recommence. Surtout, n'oubliez pas de jeter le sopalin dans les toilettes en raison de l'odeur forte et rémanente et vous pouvez terminer en champouinant les fesses de votre chien. L'engorgement des glandes annales est susceptible d'entraîner leur inflammation et leur infection. C'est pourquoi, pour éviter ces problèmes, il est utile de vidanger celle-ci régulièrement. Par ailleurs, lors de récidive d'abcès, il est également possible de faire appel à la chirurgie afin de retirer les deux glandes annales. de la chirurgie afin de retirer les deux glandes annales. Sous-titrage Société Radio-Canada